Comment jouer prêtre-discipline sur Shadowlands en PvE ? C'est une question qui m'a été posée peut-être honnêtement dans les mille fois environ. Donc c'est parti pour commencer à voir tout ça, voir du prêtre-discipline. Et du coup, avec nous, on a Siaska, c'est bien comme ça que ça se prononce ? C'est comme ça que ça se prononce. Qui va nous aiguiller sur le chemin du prêtre-discipline. Bienvenue à toi. Bonjour à tous. Alors déjà, une petite partie pour commencer un petit peu tranquillement la vidéo. J'ai bien commencé par la méta, donc qu'est-ce que tu penses du prêtre-discipline en raid et au niveau de la méta actuelle ? En raid, très clairement, il suffit de jeter un coup d'œil sur les parts ceiling actuelles pour se rendre compte que c'est quand même très très fort. Que ça a été joué dans tous les World First depuis la moitié de BFA et que ça continue sur Shadowlands. C'est plutôt pas mal alors. À ton avis, je vais expliquer en quelques mots qu'est-ce qui fait que justement, prêtre-discipline, c'est aussi méta et on en veut même dans les hero-stars de World First. Pour moi, c'est une combinaison de deux choses. La première, c'est que même si c'est un peu moins fort de ce point de vue-là que sur BFA, ça fait quand même des dégâts constants en raid, ce qui est très très important pour un healer. On a vu ça avec les H-PAL récemment aussi. Et la deuxième, c'est que le kit que ça amène est très très important pour les top guildes, notamment les réductions de dégâts de zone comme la barrière, la capacité d'absorber les dégâts avant qu'ils arrivent sur certains boss, par exemple ce twist avec les chocs de piliers, choses comme ça. Donc ça convient parfaitement à ce genre de guildes et puis même à des guildes plus modestes. Ouais, ouais, carrément, carrément. Complètement d'accord avec toi. Et du coup, en termes de Mythic+, ça donne quoi pour toi sur l'autre aspect PPE du jeu ? Alors en termes de Mythic+, il y a des gens qui ont suivi les MDI, ils se sont rendu compte qu'il y avait beaucoup beaucoup de prêtres. Ouais, ouais, ouais. Alors les MDI, c'est un scénario un peu particulier où c'est des clés qui ne sont pas les top clés possibles à l'heure actuelle. Donc sur des clés, on va dire en live, en push, il y a moins de DC qu'au MDI. Mais ça reste parfaitement viable, ça reste très très fort, surtout dans des groupes organisés. Et pourquoi c'est fort justement ? Et pourquoi il le joue au MDI ? Alors au MDI, comme le but, c'est de speedrunner des clés et que c'est des clés où le besoin de healing n'est pas forcément aussi fort que sur une clé push en live. Donc du coup, quand il s'agit d'optimiser le DPS et notamment d'optimiser le DPS des autres avec l'infusion de puissance, le DC se pose tout de suite là. Et on a bien vu ça avec les poules géants des MDI où le mage tapait du 100k DPS aux poules en conduit. Ouais, bah ouais, ouais. T'es une classe Uncape qui bénéficie également de la hâte et du coup tu vas chercher ces max, ça te tient. Puis bon, évidemment, t'as les CD de réduction de dégâts, les Painship et tout qui doivent bien aider aussi, je pense. C'est ça et puis ça peut jouer Night Elf, ce qui a son importance au MDI parce que contrairement au Paladin, les DC peuvent reset les poules ou passer invisible et ça jouer, je pense. Ah ouais, c'est smart. Effectivement, effectivement, ça doit pas mal de jouer. C'est vrai que c'est fort ça en MDI, enfin dans la situation de donjon en tout cas, le fait de pouvoir avoir ce Shadow Mail. Ah ok, et du coup, pour qu'il casse des bouches, je te dis, tu mets quoi comme légendaire de film ? C'est quoi les légendaire bis ? Alors en raid, il n'y a aucun choix, très clairement. A l'heure actuelle, il y a un légendaire qui se détache très nettement, c'est la clarté de l'esprit, qui permet d'allonger la durée de vos expiations quand vous activez la carapace spirituelle et qui réduit les coûts en mana des sortes de dégâts. Donc ça, c'est le légendaire raid, tout le monde joue ça, c'est le légendaire à craft si vous voulez faire du raid en DC. Ça permet de bénéficier quasiment de la moitié d'un autre talent en prenant la carapace spirituelle. Parce que si on regarde les talents en discipline, l'évangélisme augmente la durée des expiations de 6 secondes et le légendaire le fait 3 secondes. Donc en fait, on prend un talent et on obtient quand même la moitié d'un autre. Donc évidemment, c'est extrêmement fort. Et c'est pour ça que c'est ce légendaire-là qui est la référence en raid en discipline à l'heure actuelle. Sachant qu'en plus, tu joues spirituelle sur tous les boss, non ? Oui. À l'heure actuelle, la différence est tellement énorme entre spirituelle et les autres talents, notamment évangélisme, qu'effectivement, on joue spirituelle sur tout ce qui passe. La question va peut-être un peu plus se poser au prochain patch, puisqu'il y a un nerf qui est annoncé. Un petit nerf, ouais. Je pense que spirituelle va rester dominant, mais sur certains fights où les boucliers sont un peu grignotés par les dégâts ambiants, peut-être, peut-être qu'on pourrait revoir un peu d'évangélisme. Et du coup, potentiellement une autre légendaire cette fois-ci. Eh bien, c'est même pas sûr. Parce que ce légendaire-là, si j'enlève le talent, ça se transforme. Parce que c'est une des bonnes idées de Blizzard. L'effet n'est pas le même en fonction du talent. Et du coup, ça fait que pendant l'extase, on a 6 secondes en plus d'expiation sur tous les boucliers qu'on met, et ils coûtent 20% de mana en moins. Donc même avec évangélisme, pour moi, c'est le légendaire de référence. Ah ouais, c'est vrai. Donc c'est un pari sûr. Si vous voulez crafter un légendaire et que vous voulez faire du raid, quoi qu'il arrive, c'est celui-là qui est la référence. Ok, carrément, carrément. Et du coup, en donjon mythique, tu partais sur autre chose ? Alors en donjon mythique, il y a un petit choix à faire, contrairement en raid. Il y a deux légendaires qui sont les principaux. Donc le premier, qui est celui que vous trouvez beaucoup que les joueurs des MDI jouent, c'est les jumeaux. Donc les jumeaux de la prêtresse solaire. Qui font qu'à chaque fois que vous castez l'infusion de puissance sur un allié, vous récupérez aussi les effets sur vous. Donc celui-là, il est extrêmement fort dès que vous êtes dans des groupes organisés. C'est-à-dire que quand vous pouvez vraiment exploiter la coordination avec, par exemple, un mâche-feu, avec un hunter précision, avec un boomkin. Là, c'est très très fort parce que ça permet de se synchroniser avec eux pour optimiser et le CD DPS sur lui et le CD healing sur vous. Donc là, c'est le légendaire pour moi à utiliser si vous avez des groupes, notamment si vous pouvez communiquer avec eux. Et l'autre possibilité, si jamais vous êtes avec deux russes et un espagnol et qu'il n'y a aucune coordination dans le groupe, par exemple, c'est le légendaire qui augmente les dégâts du premier... Enfin, quand vous castez une radiance, qui augmente les dégâts de la prochaine pénitence en lui faisant trois castes en plus. Enfin, trois petits missiles en plus. Ça, c'est dans le cas où, effectivement, un groupe qui bénéficie moins de la A, tout à moins de coordination. C'est ça. C'est ça. Si vraiment, vous êtes dans un groupe où vous ne sentez pas le coup arriver, où vous dites « Non, je n'arrive pas à m'entendre avec mon DPS. Je sens que ça va être compliqué. Il ne parle pas la langue. » Enfin, toutes sortes d'autres choses. Vous pouvez partir là-dessus. C'est efficace tout le temps. Il n'y a pas de souci et vous n'avez pas besoin de vous mettre d'accord avec un DPS pour l'utiliser. Ah, OK. Nice. C'est bien. C'est assez clair. En tout cas, on sait pourquoi. Voilà ce qu'on veut prendre. Du coup, évidemment, si on préfère faire Final of the real raid, on va partir sur ça. Au pire, Power Infusion peut servir dans tous les cas de figure. Et du coup, là, je vois que j'étais chez les Ventir, niveau congrégation. Quelles sont les recommandations des congrégations chez le prêtre d'ici ? Alors, le Ventir, c'est le clair gagnant en termes de nombre de prêtres d'ici qui le jouent. C'est quasiment 90% en raid mythique qui jouent Ventir. Sachant que la raison, elle est simple. C'est qu'il est très simple à utiliser. C'est-à-dire le Mind Games. Il est très efficace en termes de burst healing. Puisque à chaque fois que vous mettez votre carapace spirituelle, ça permet de mettre d'un coup un 5000 de dégâts instantanément après l'avoir activé. Mettant un gros bouclier sur tout le monde dans le raid. En plus, le bon côté, c'est que ça rend de la mana. Contrairement par exemple à l'actif Necrolord qui en coûte. Et il y a le petit bonus de quand même bien aider aux DPS en mono sur les boss de raid. Donc vraiment, c'est la référence en raid. En mythique plus, c'est un tout petit peu moins évident. C'est pareil, si on va se référer au MDI, mais si ce n'est pas forcément la référence absolue. On a vu des DC jouer autre chose dans le contexte du mythique plus. Notamment Kyrian qui est plus efficace en termes de burst AOE, qui est plus efficace en termes de dégâts aussi. Et on a même vu certains DC jouer Night Fae, qui a un effet un peu particulier. Parce qu'en fait, il permet quand vous castez certains spells d'ajouter un bonus à un de vos alliés. Et notamment, il y a un des bonus qui fait qu'il y a un des cooldowns de l'allié sur lequel vous le mettez qui revient plus vite. Et dans le cas des matchs de feu, il y a des petits malins qui se sont rendus compte que la combustion qui revient toutes les 30 secondes, c'est quand même extrêmement fort. Donc c'est pour ça qu'on a vu un peu de match de DC Night Fae au MDI. Ouais, c'est plutôt pas mal de parodire la combustion carrément. C'est ça. Après, pour quelqu'un qui débute, très clairement, Ventir, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus fort en termes d'utilité pour le DC lui-même. Évidemment, le Night Fae, ça avantage vos alliés mais pas vous. Donc c'est beaucoup plus compliqué en termes de HPS à fournir. Et je recommanderais vraiment pour tout le monde de jouer Ventir, parce que c'est le plus polyvalent et le plus sûr. D'autant plus que si tu veux faire du PVP, il n'y a qu'un gagnant et c'est Ventir aussi. Ah bah là, clairement. Et pour se stopper sur Shadowlands, à l'heure actuelle, en tout cas, faire du PVP, on va dire que ça aide. Ah, c'est bien pratique. C'est bien pratique, clairement. Donc ouais, carrément. Et en plus, effectivement, même en donjon mythique, mine de rien, sur des clés qui ne sont pas, où tu ne prends pas des packs, tu ne fais pas du speedrun, bah rien que sur le Pride, etc., tu réduites quand même un petit peu le healing, enfin tu réduis un petit peu les... Ah, complètement. Le Ventir, ça reste très fort en Mythique+. C'est pas du tout inutile en Mythique+, c'est parfaitement utilisable. Les top clés à l'heure actuelle en live, en Mythique+, sont faites avec des DC Ventir. C'est juste que le Kyrian, gros burst tower, gros burst healing, mais beaucoup plus limité en raid et beaucoup plus compliqué à utiliser. Ok, ok, ok. Et du coup, en termes de lien d'âme, si tu es Ventir, tu vas favoriser quel lien d'âme, dans quelle situation ? Alors, c'est un sujet un peu épineux, parce qu'à l'heure actuelle, en fait, il y a le bis théorique et le bis réel. Voilà. Parce qu'on a un lien d'âme, qui est celui de Draven, qui avait été théoricrafté avant qu'on puisse avoir tous les traits comme étant le meilleur. Les Discord, DT, Warcraft 3, ça avait dit, voilà, quand on aura tous les traits dans Draven, avec notamment ce trait-là, qui fait que quand on ne bouge plus, on gagne de l'endurance et on gagne du healing, ça sera le lien d'âme à prendre. Dès que vous aurez débloqué, vous switcherez sur ça. Ok. Sauf que, petit problème, Blizzard a un peu laissé un petit bug dans la matrice, qui fait que le bonus de healing ne s'applique pas à la Spirit Shell à l'heure actuelle. What ? Ah ouais, bah ouais, du coup, ça rapproche bien, parce que c'est un peu 65% de ton healing, un truc comme ça. C'est ça, c'est dans les 60%, donc quand le buff s'applique que à 40% du healing, c'est quand même moins bien, quoi. Il n'est pas horrible, mais on est resté, du coup, sur les anciens liens d'âme qu'on utilisait depuis le début, notamment Nadia, avec son buff de hâte, qui peut être, sur certains fights, un peu compliqué d'utiliser, parce que le problème, d'ailleurs, je crois que vous en aviez parlé dans la vidéo sur le Wararm, c'est que parfois, si ça proc au moment où vous êtes dans une phase où vous ne faites pas grand-chose en termes de dégâts et de healing, on est content d'avoir 20% de hâte, mais on préférait les avoir 10 secondes plus tard quand on fait vraiment le gros burst, quoi. Ouais, carrément, carrément, ouais. Il faut le traquer, il faut avoir un petit truc pour voir quand il va proc, etc., dans l'idéal, quoi. C'est ça, après, l'avantage, c'est qu'en raid, au bout d'un moment, on finit par savoir quand il proc, parce qu'il est très constant, il proc toujours au même moment, toutes les 1 minute 20, donc on regarde un peu le fight, on se dit, voilà, est-ce qu'à 1 minute 20, il y a quelque chose, je vais vraiment avoir besoin de faire du healing, est-ce qu'à 2 minutes 40, etc., etc., donc on peut savoir à l'avance si ça va être très fort ou pas. Il y a des gens qui jouent Théotard, Théotard qui est un peu le problème inverse, c'est-à-dire que lui, il n'est pas obligatoirement proc au pire endroit possible, par contre, il proc de manière complètement RNG. Donc les 525 de maîtrise, si vous les avez au moment où vous envoyez la sauce, parfait, là vous êtes le roi du monde, vous mettez facilement 10% de healing en plus sur votre reachel. Le problème, c'est que quand ça décide de proc au mauvais moment, bah évidemment, vous perdez du bonheur. Ouais, ça sert pas à grand-chose, surtout sur une classe qui a besoin de setup, s'ils attendent pendant des moments. C'est ça, donc globalement, la plupart des DCs jouent Nadia, il y en a quand même un certain nombre qui jouent Théotard, les deux sont parfaitement viables en termes de lien d'âme, et Draven, le jour où Blizzard décide de fixer le bug sur le dernier trait, sera théoriquement le meilleur. Ça viendra avec le nerf du Spirit Shell, t'en fais pas. Espérons-le. Ça marche. Et du coup, quel conduit tu vas favoriser dessus ? Les intermédiaires, par exemple. Alors, globalement, en raid, il y a un conduit qui se détache très nettement, c'est l'exaltation. Donc, c'est un conduit qui te permet, notamment, alors là, je suis en évangélisme, si on passe en Spirit Shell, hop, c'est un conduit qui fait que tous les absorbs que tu mets pendant la durée du Spirit Shell sont augmentés d'un pourcent fixe. Donc, évidemment, comme le Spirit Shell fait 60% du healing, 7% ennemi en plus, bah, solide, hein, c'est là où il y a vraiment le gros conduit. Le deuxième conduit, il y a plusieurs théories. Il n'est pas aussi évident que ça ? Il n'est pas si évident que ça. En gros, historiquement, on jouait avec le conduit qui augmentait les dégâts du Mind Games. Et si vous allez voir sur Warcraft Log, vous allez voir qu'il y a beaucoup de Top Log qui utilisent encore celui-là. Il est très solide, il augmente directement le healing que vous faites sur votre Spirit Shell, rien à dire, il n'est pas compliqué, mais il est efficace. Et récemment, il y a des gens sur les discords anglophones, notamment sur Warcraft Prils, qui ont théorisé qu'on pouvait utiliser un conduit SP. Parce qu'il y a un conduit SP qui augmente la vitesse d'attaque du pet. Ah ouais, celui-là ! C'est ça ! Et en fait, comme vous avez toujours le pet de sortie quand vous faites votre gros healing, ça veut dire que tous les dégâts que votre pet fait pendant que vous avez toutes vos expiations de sortie sont traduits en healing. Et en plus, l'autre avantage de celui-là, c'est que comme votre pet attaque plus vite, on a un talent qui fait qu'à chaque fois qu'il attaque, il vous rende la mana. Donc 30% de vitesse d'attaque égale 30% de mana en plus à chaque fois qu'on met le Mind Bender. Ah, ce qui est vraiment solide en fait. C'est ça ! Globalement, en termes de HPS brut, si vous avez deux Boomkins avec deux Egg qui vous donnent leurs Inner Vaites, vous pouvez partir sans problème sur l'ancien conduit, le buff du Mind Games. Si vous commencez ou si vous êtes un peu moins sûr au niveau mana, moi je conseille de prendre le conduit qui augmente la vitesse d'attaque du Mind Bender. Carrément ! Et du coup, forcément, quand on prend ce conduit, on prend tout le temps le pet en talent. C'est ça ! Sachant qu'aujourd'hui, en raid, quasiment tout le monde prend tout le temps le pet parce qu'il a une minute de cooldown. Et du coup, ça permet de toujours l'avoir avec la Spirit Shell qui a aussi une minute de cooldown. Ouais, ok, ok. Ça se tient, c'est logique. Ça marche. Et du coup, en termes sur les autres, sur ceux d'endurance et de finesse, il y a des gagnants quand même ? Des trucs un peu plus solides que les autres ? Alors finesse, on n'est pas forcément très bien lotis en discipline. On a des choses qui sont OK, notamment on a un qui est plutôt pas mal en Mythic+, qui fait que quand vous mettez l'infusion de puissance sur un allié, vous avez un cooldown réduit. Donc évidemment, ça marche aussi pour vous si vous avez le légendaire qui double l'API sur vous. Après, c'est des tout petits bonus. Celui qui réduit les coûts en mana du dispel, il est bien évidemment. S'il y a des dispels à faire un jour dans un fight de raid, le reste est bof bof. En termes d'endurance, on a deux conduits qui sont pour moi au-dessus des autres. C'est les dégâts réduits à chaque fois que vous vous appuyez sur oubli. Ouais. Donc ça n'a pas l'air comme ça. 10% de dégâts, on peut se dire 10% de dégâts, OK. Mais il y a deux gros avantages. Le premier, c'est que c'est sur un spell qui ne coûte pas de mana et qui est hors GCD. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire votre hôte à normal et vous voyez qu'il y a un gros hit du boss qui arrive. Vous appuyez rapidement en toc sur oubli. Et là, vous avez vos 10% de dégâts réduits. C'est pas mal en vrai. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et l'autre avantage, c'est que c'est un cooldown très court. Vous avez 10% de réduit toutes les 30 secondes. C'est royal sur la plupart des boss, quoi. Il n'y a pas non plus tant de dégâts que ça, même en mythique. Donc vous pouvez vraiment synchroniser ça avec beaucoup de mécaniques du boss. Carrément. Et l'autre qui est un peu au-dessus, c'est celui qui fait qu'à chaque fois que vous mettez un bouclier sur un allié, vous récupérez une partie du bouclier. Donc ça, comme vous allez passer une bonne partie de vos raids à mettre des boucliers sur des gens, très clairement, on a un gain de HP, c'est non négligeable. Il est quand même pas mal non plus celui-là. Pour du raid, il est fort. Oui. Oui, pour du raid, c'est très solide. Celui qui fait que quand vous claquez à prière désespérée, vous gagnez un peu de HP supplémentaire, c'est jouable, mais pour moi, c'est plus pour les prêtres sacrés. Carrément. Oui, carrément, carrément. Et du coup, en termes de petits personnages, de stats et de trinkets, c'est quoi qu'il faut aller favoriser plein de hâte ? Alors, oui et non. La première chose, c'est que comme beaucoup de healers, comme même tous les healers à l'heure actuelle, la meilleure stat du DC, c'est l'intellect. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez une pièce, par exemple, 226 et une pièce 213, même si la 226 a des meilleures stats secondaires que la... Enfin, l'inverse. Pardon, c'est l'inverse. Même si la 213 a des meilleures stats secondaires que la 226, vous avez envie de prendre la 226 parce que l'intelligence supplémentaire va compenser le fait que les secondaires sont moins bien. La seule particularité de ça, c'est que sur les anneaux qui, évidemment, n'ont pas de stats primaires, pas d'intellect, là, on peut un peu plus se poser la question. Oui. Et pour répondre à ta première question, les stats secondaires en DC, c'est effectivement la rate qui se dégage. C'est la meilleure stats du DC parce qu'elle permet de caser plus d'expiation pendant que vous faites vos rampes et plus d'expiation, c'est plus de healing. Ça augmente également l'éthique du dot, donc ça augmente les procs de pénitence améliorée. Ça fait beaucoup de choses pour le DC lat. C'est la meilleure stat. À côté de ça, les autres stats sont un peu plus proches les unes des autres. Le crit est probablement la deuxième meilleure. Pareil, c'est très solide. Si vous avez un crit sur votre mind game au moment où vous faites votre ramp, vous êtes le roi du monde, pareil. C'est une bonne stat. Ça augmente votre DPS, ça augmente votre healing. Aucun souci là-dessus. C'est un tout petit peu derrière parce que le rendement de healing et de dégâts est un peu moins bon que pour le crit. Oui, bien sûr. Et historiquement, la maîtrise était notre moins bonne stat. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de guides d'ici qui disent la maîtrise, moins vous en avez, mieux c'est. C'est un tout petit peu changé parce qu'en fait, quand on utilise le build Spirit Shell, la maîtrise a plus d'intérêt que quand on utilise l'évangélisme parce qu'on met plus de healing sur des expiations qui sont déjà là avec la Spirit Shell. Donc la maîtrise, proc à fond. La raison pour laquelle on disait souvent que la maîtrise ce n'était pas une stat terrible, c'est parce que la maîtrise c'est la seule stat du DC qui augmente uniquement son healing. Toutes les autres stats augmentent aussi votre DPS. C'est-à-dire que si vous êtes là, vous faites plus de cast, les dotis plus souvent, le crit, il a plus, je peux vous en expliquer. Alors que la maîtrise c'est uniquement une stat égoïste entre guillemets qui augmente votre HPS. Sachant que ton HPS est lié à tes dégâts, c'est vrai que ce n'est pas déconnant. C'est-à-dire qu'avec beaucoup de maîtrise, par exemple, si vous faites 1000 de dégâts, vous aurez peut-être 1100 de healing, mais avec un build égal en termes de secondaire qui est at crit, vous faites 1100 de healing toujours, mais avec 1100 de dégâts. Donc évidemment, le choix est vite fait. Mais carrément, carrément, carrément. Ouais, c'est logique. Vu comme ça. C'est ça. Mais ce n'est pas pour ça non plus qu'il faut complètement abandonner la maîtrise. C'est une stat solide en termes de HPS. C'est même probablement la deuxième meilleure stat en termes de HPS pure derrière la hâte. Donc il n'y a pas de raison de paniquer si vous avez un peu de maîtrise dans votre stuff. Ok. Et du coup, les trinkets, les trinkets bis, les trinkets que tu as envie d'aller chercher sur le DC ? Alors les trinkets bis, en DC, on a deux trinkets qui sont très nettement devant le reste du pack, mais on ne joue pas les deux en même temps. La raison, c'est parce que les deux sont activables et qu'on ne peut en activer qu'un seul à la fois sur notre split shell. Donc ces deux trinkets là, c'est celui que j'ai équipé à l'heure actuelle qui est le rubis. Donc il vous donne un gros bonus de crit dès que vous l'utilisez avec un tout petit délai quand même, il faut faire attention. Ça fait apparaître une âme qui revient vers vous. Donc si vous êtes loin du boss, des fois, il peut se passer 3-4 secondes avant que vous receviez votre bonus. Donc ça, ça se farm en mythique plus. S'il y a des gens qui sont allergiques au PVP, c'est le trinket de référence en DC. S'il y a des gens qui aiment bien le PVP, il y a un autre trinket qui est très fort. C'est le badge de gladiateur qui vous permet toutes les minutes, donc une minute, spirit shell, voilà. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Toutes les minutes, donc sur chaque spirit shell, vous avez 171 d'intel en plus. Bon là, c'est parce que je suis nul en PVP, donc il est 207, mais c'est un des meilleurs trinkets. Rapidement, si vous allez sur Warcraft Priest, vous voyez rapidement qu'il y a ces deux trinkets là qui se détachent très nettement. Il y a un gouffre entre ces deux trinkets là et tout ce qui vient derrière. Donc du coup, idéalement, il en faut un des deux. Vraiment, si vous aimez bien le PVP, vous allez farmer le rubis à théâtre. Si vous aimez bien le PVP, vous allez faire un peu de farming d'arène ou de RBG et vous allez chercher le trinket PVP. Ah ouais. Et à côté de ça, il vous faut un trinket passif. Il y en a plusieurs de possibles. Moi, celui que j'ai d'équipé, c'est celui de Denatrius Heroic. Très solide. Buff de crit, la moitié du temps up. Buff de crit solide. On l'a dit, le critique, c'est une bonne stat pour DC. Donc là, vraiment, rien de particulier. Aucun besoin de réfléchir à l'utilisation. Il se fait tout seul. Solide. Il y a deux alternatives. Pareil, pour les gens qui aiment bien faire du mythique plus, il y a le changelin. Donc, il y a un trinket de mist, de Tyrnacite. Bah, trinket complètement passif. Il vous donne un buff de stat. Alors, le petit problème du changelin, c'est que, des fois, il a tendance à proc au mauvais moment. Et comme DC, c'est une classe où le healing est très concentré sur des brefs périodes, ce qui proc en dehors du beurre, c'est pas terrible. Ouais, c'est vrai que c'est quand même pas une classe où t'as envie d'avoir des trucs qui proc aléatoires. Parce que, comme tu le disais même sur Téotard, genre, bon bah, c'est pile ou face. C'est vrai que c'est... C'est une classe qui set up et tu sais quand tu vas set up et quand tu vas avant. Enfin, on va revenir plus tard dans la vidéo, mais c'est vrai que c'est... Ouais, je comprends. C'est ça. Donc, et l'autre alternative, pareil, s'il y a des gens qui aiment vraiment bien le PVP, il y a un deuxième trinket PVP qui est... Dont j'ai oublié le nom, mais qui est l'insigne qui donne un proc de hâte. Pareil, complètement passif, donc un proc de hâte à intervalles réguliers. Même concept, c'est un trinket passif avec un bon gain de hâte qui proc une bonne stat pour le DC. Donc là, pareil, c'est une des trois alternatives en termes de trinket passif. Soit le trinket de Denatrius, soit le trinket le change l'un de mist, soit le trinket PVP qui vous donne un proc de hâte. Ouais. Enfin, il a de hâte et il fait un proc de main stat. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, pardon. Ouais, mais bien sûr, ouais. Ok, ok, ok. Et du coup, alors maintenant qu'on a tout ça en main, on a tout ça en main, si tu veux faire du healing sur un boss, un boss de raid assez simple. Je sais pas lequel, lequel te faire. semble plus simple à prendre comme exemple parce que je sais pas trop comment illustrer le DC, mais en gros, il y a énormément de questions sur ça, sur comment tu vas rendre, quelles sont tes priorités de dégâts, de shield, etc. Donc, imaginez un boss assez bidon où on sait qu'il va faire des dégâts à tout le raid au bout de 30 secondes, 8 minutes. Je sais pas quel boss te semblerait le mieux pour illustrer de façon un peu simple déjà dans un premier temps le discipline en raid. Alors, pour moi, il y a plusieurs boss sur Natria qui sont des boss très scriptés. Donc, vous savez exactement quand est-ce que les dégâts vont arriver. Vous savez exactement à l'avance qu'est-ce que vous allez devoir couvrir. Souvent, d'ailleurs, votre officier de healing va vous dire voilà, j'aimerais bien que tu couvres ça, 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 etc. Mais on va commencer. Je vais très rapidement montrer un log. Le DC, il a comme particularité que ces logs ressemblent à une étape de montagne du Tour de France. Donc, très clairement, si vous regardez ça, vous voyez, au premier coup d'œil, ça se voit, il y a les périodes où il se passe rien et les périodes où il y a le gros pic de healing. Ça, c'est un boss où tu parlais de boss très scripté, ça s'en est un, c'est Slush Fist. Donc, Slush Fist, vous savez exactement ce qu'il va faire. Il fait toujours la même séquence de spell, il le fait pendant 5 minutes, il ne s'arrête jamais. Donc, vous pouvez dire, voilà, qu'est-ce que je prends ? Donc, la première chose à faire comme je vous l'ai dit ici, c'est de regarder un tout petit peu le fight avant de commencer à pull, de taper dessus, de se dire, allez, on va dans le J's de l'action, prenez le temps, regardez rapidement un guide, regardez rapidement des logs, regardez rapidement un stream, ça dépend, il y a beaucoup de manières de le faire, mais dites-vous, qu'est-ce qui fait des dégâts dans ce boss-là ? C'est quoi l'intervalle entre différents pics de dégâts et dites-vous, mon Spirit Shell a une minute de cooldown. Ou est-ce que je peux le mettre pour que toutes les minutes, ça couvre quelque chose ? Donc là, sur Sludge Fist, ce log-là, il couvre les rugissements. Donc en fait, Sludge Fist, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un boss qui, toutes les 20 secondes environ, va faire un gros rugissement qui pousse les gens en arrière, qui fait des dégâts et qui fait des gros dégâts en mythique. Donc là, on voit qu'il y a un gros pic de healing toutes les minutes et en fait, ça correspond à chaque fois au deuxième rugissement après qu'il ait tapé un pilier. C'est-à-dire que je sais quand j'arrive dans le fight que tous les deuxièmes rugissements après le pool ou après un pilier, il va falloir que je mette un maximum de bouclier parce que c'est mon job. Il n'y aura pas d'autre healer qui couvre à ce moment-là, c'est à moi de tenir le raid. Donc je mets mon rampe et je couvre cet événement-là. Ce n'est pas la seule possibilité. Sur Sludge Fist, par exemple, s'il y a des gens qui ont fait le combat, vous savez que toutes les minutes environ, il va taper un pilier. Donc il charge, il tape le pilier, ça fait des gros dégâts au raid. Une alternative, et ce que font certains d'ici quand leur officier de heal ils vont couvrir le pilier en lui-même. Exactement. C'est vrai que tu pourras avoir un DC qui fait les 30 secondes et un qui fait la minute. C'est ça. C'est pour ça que sur les kills de World First, si vous regardez les streams de Limit ou d'Eco, sur ce fight-là, il y a souvent deux DC. Parce que c'est un fight, justement, où tu peux te permettre d'avoir deux DC. Tu peux te dire, voilà, le premier DC couvre les deuxièmes rugissements, le premier, il va couvrir les piliers. Carrément, carrément. Donc là, par exemple, imaginons toi, du coup, là, tu es assigné à ça. Tu es assigné au deuxième rugissement, au premier, en l'occurrence, celui 30 secondes, une minute 30, etc. C'est quoi ta séquence pour rampe, pour préparer ces piliers-là ? Qu'est-ce que tu vas faire dans quel armes ? Alors, je vais montrer juste rapidement une timeline. Ce sera peut-être plus évident que de le faire tout seul sur Poto, parce qu'effectivement, sur Poto, si je suis tout seul sans raid et il n'y a pas de dégâts, ce n'est pas forcément évident. Exact. C'est une très, très bonne idée, la timeline. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, ça, c'est un autre log, c'est un log Ximox, mais le principe reste le même parce que de toute façon, DC fait toujours la même chose. Il n'y a pas de grande innovation à avoir, c'est toujours la même séquence d'événements. Ce qui change, en fait, c'est qu'est-ce que vous couvrez. Vous le ferez à des moments différents dans le fight, mais ça sera toujours les mêmes séquences. Donc là, je suis environ, allez, on va dire 18, 19 secondes avant que les dégâts arrivent. Donc là, je suis à 16 secondes de combat. Je sais qu'à environ 32, 33 secondes de combat, il va y avoir des dégâts. Alors là, c'est Ximox, les dégâts, en fait, ce sera le tank qui va sortir du raid et qui va exploser. C'est-à-dire qu'en mythique et en héroïque d'ailleurs aussi, les tanks sont obligés de swap le boss parce que le boss leur met dessus une espèce d'explosion qui fait que plus ils vont loin du raid, moins le raid prend de dégâts. Donc ce qui se passe, c'est que le tank se met à courir, il va le plus loin possible, il explose, il fait des dégâts au raid. Donc c'est cet événement-là que j'ai identifié comme l'événement que je vais courir avec mon spirit chef. Donc là, je sais qu'il arrive dans 17-18 secondes. Qu'est-ce que je fais ? Je commence par mettre un maximum de boucliers. Généralement, c'est entre 5 et 7. Bon là, il y en a 7, mais si vous en avez que 5, ce n'est pas la peine de paniquer et d'essayer d'en mettre 7 à tout prix. L'important, c'est vraiment d'avoir le timing final de bon. Donc si vous voyez que vous y êtes pris peut-être 2-3 secondes en retard, ce n'est pas à la fin du monde, il ne faut pas paniquer, ce n'est pas grave d'avoir 15 expiations au lieu de 17. Il faut juste respecter le rampe final. Donc là, je mets 7 boucliers. Donc là, à ce moment-là, quand j'ai fini de les mettre, il y a 7 personnes dans le raid qui ont un bouclier sur elles. Je vais utiliser 2 fois la radiance, le mot de pouvoir radiance. Qu'est-ce que ça fait ? Ça rajoute 5 expiations supplémentaires par radiance. Donc là, j'ai mis mes 2 radiances. À ce moment-là, j'ai 17 expiations. Donc il y a quasiment tout le raid qui est couvert, quasiment tout le monde en a une à part 2-3, malheureux qui, bon... Ils subiront les foudres. Les autres, ils leur les gèreront. Ce n'est pas mon problème à ce stade-là. Ok. Donc une fois que j'ai mes 17 expiations, j'active ma carapace spirituelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la carapace spirituelle, en plus de tous ses effets très sympas sur le raid, elle est en dehors du GCD. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un autre sort en même temps. Donc là, je mets ma carapace spirituelle et ce que j'ai fait, c'est que j'ai une petite macro. Je vais vous la montrer. J'imagine que tu la mettras donc j'ai une petite macro qui fait que quand je caste ma spirituelle, je mets avec le mindbender, c'est-à-dire le pet. Oui. Et je mets avec mon trinket. Use13, en fait, pour les gens qui ne sauraient pas, ça permet d'utiliser le premier trinket dans la liste de trinket. Tu l'as retiré. Fais gaffe à ta macro, du coup. Oui, c'est pas grave. Si j'utilisais là, maintenant, j'utiliserais le trinket PVP. Donc là, dans le même GCD, j'utilise à la fois l'accaparapas spirituel, le pet et le trinket PVP. Donc là, je suis paré. J'ai ma spirit shell, le pet est sorti, je peux rentrer dans ce qu'on appelle la partie DPS de la rotation d'ici. J'ai mes expiations qui sont tout up. Et là, le but, ce que je dois faire, c'est faire le plus de dégâts possible pendant les 6-7 secondes qui suivent pour mettre le plus gros bouclier possible. Donc là, je commence par mettre le schisme qui est un talent qui augmente de 25% tous les dégâts que je fais à la cible pendant les 9 secondes qui suivent. Et talent que tu prends systématiquement en raid ? En raid, oui. En raid, toujours. C'est le meilleur d'assez loin. Donc là, je le mets en premier parce qu'évidemment, je veux buff tous les dégâts que je ferai après. et donc l'important c'est que ce soit au premier cast. Bien sûr. Je mets ensuite le plus gros spell de dégâts que j'ai à ma disposition. Le mind game. Le jeu d'esprit, le mind game, c'est ça, parfaitement. Donc là, déjà, à ce moment-là, on a pompé du gros HPS. Rien qu'avec ces deux spells-là, on a mis facilement 25-30% des points de vie du raid en bouclier. Mais je continue. Donc je mets ma pénitence et je mets mon attaque mentale. Sachant que les deux peuvent être intervertis. Souvent, la pénitence, c'est mieux quand vous devez vous replacer ou quand vous avez un proc. C'est-à-dire qu'il y a un proc qui fait qu'à chaque fois que vous avez le dot sur une cible, vous avez une chance de gagner un bonus de dégâts sur la prochaine pénitence. Donc là, si vous avez ce proc-là, vous mettez la pénitence avant l'attaque mentale. Si vous ne l'avez pas, vous mettez l'attaque mentale après, avant la pénitence. Ok. Et ensuite, rotation classique. C'est-à-dire qu'il ne me reste plus qu'un seul sort de dégâts donc je vais le faire, c'est le châtiment. Et là, il y a une petite erreur. C'est pas bien. C'est mal. Il fallait la mettre avant, non ? Alors, je l'ai mis avant mais je l'ai mis trop tôt. En fait, il faut la mettre avant les 5 boucliers. Là, tu l'as mis avant tes boucliers. Ouais, j'ai dû mettre un bouclier de trop là en fait. Et le dot a dû tomber. Et du coup, techniquement, j'aurais dû le mettre après ces 2 smites-là quand les expiations sont tombées. C'est une toute petite erreur parce qu'à ce moment-là, le très gros du travail est déjà fait. Mais normalement, ce refresh de dot-là, on veut l'avoir donc après, tu smites et là, du coup, là, ta rampe et du coup, tu as couvert une grosse partie des dégâts qui pourraient arriver sur toi. C'est ça. Et du coup, là, vous voyez la petite apparition du parasol juste quand le rampe est terminé. Et voilà, tout le parasol est terminé. c'est ça qu'on veut. C'était à ce moment-là que tu le voulais, on est d'accord. C'est ça, voilà, parfait, excellent le parasol. Quand on parlait des problèmes du parasol, voilà, ça, c'est un bel exemple exactement quand il n'y avait plus rien en termes de heading. Mais d'ailleurs, ça me fait, vas-y, j'allais dire que du coup, ça me fait penser, vu qu'on sait que Nadja, elle est à peu près fixe et qu'elle va tout le temps apparaître au même moment vu que le stack se stack tout le temps en même montant. Du coup, on sait déjà à l'avance sur certains boss si ça va être intéressant ou pas de la jouer et on peut prendre du coup le pari de jouer Théotard parce qu'on peut savoir que le timing ne nous intéresse pas, non ? T'en penses quoi ? C'est ça, c'est parfaitement ça, notamment un bon exemple de ça, c'est le conseil. Conseil 200, donc vous avez les danses. En mythique, en gros, vous savez à peu près quand vous allez faire chaque danse, le fight est très réglé et il s'avère que Nadja, quand vous la jouez sur conseil, vous avez deux procs de hâte quand vous êtes en train de danser. C'est parfait, comme ça, voilà quoi, c'est sympa, tu danses avec beaucoup de hâte. Donc c'est un peu triste, vous êtes là en train de courir, vous regardez le raid courir, il n'y a rien à faire, rien à taper, rien à heal et vous avez 20% de hâte en plus, c'est parfait. Donc là, c'est un bon exemple de fight où on pourrait se dire, bon voilà, Nadja, c'est quand même pas terrible, il vaut peut-être mieux que je prenne Théotard. Après, c'est pas pour ça que vous n'aurez pas des procs de parasol aussi en train de danser. Ouais, ouais, d'accord, ouais, effectivement, bon après, bon, ça marche. Donc ça, c'est pour ton rampe. Donc ton rampe, tu vas faire idéalement entre 15 et 17 boucliers, tu vas ensuite balancer le maximum de dégâts que tu peux possible avec ton schisme en priorité et une fois que t'as fini cette phase-là et que t'as couvert ta glyphe d'explosion en l'occurrence sur l'artificier ou ton rugissement sur Sludge Feast, c'est qu'est-ce que t'as en tête, qu'est-ce que tu as comme priorité à faire, est-ce qu'il faut remettre le pet, d'ailleurs le pet, ouais, je vois que tu le mets pas à ce moment-là, tu le mets à quel moment le pet ? Alors le pet, je le mets ici, en fait, je le mets en... Ah oui, pardon, non, j'ai raté, oui, tu le mets, je suis bête, c'est parce que c'est le mind made there, c'est ça, ouais, avec le talent, celui que tu as dans la macro, bien sûr, ouais, d'accord. Donc là, une fois que j'ai fini ça, bon déjà, je regarde les gros chiffres apparaître quand le boss va taper le glyphe, donc là, tout le travail qu'on a fait, sur le moment, vous n'avez pas de HPS, par contre, dès que le boss va aller taper le poteau, là, vous allez voir votre pic de HPS, donc quand vous voyez les logs d'ici avec des pics comme ça, en fait, le pic ici, il a été préparé 15 à 20 secondes avant, c'est-à-dire que c'est dans cette période-là que vous étiez en train de le préparer, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que le mind games proc avant le pic de la spirit shell, c'est parce que c'était tout le travail de préparation qui a été fait avant, et du coup, c'est là que vous allez pouvoir voir les choses. Une fois que vous avez fait ça, ce qu'il faut se dire, c'est que vous devez déjà être dans la préparation de la prochaine spirit shell, c'est-à-dire que comme quasiment tout votre HPS est concentré là-dessus, vous pouvez faire du bon HPS entre deux spirit shell, enfin du bon HPS tout est relatif, parce que vous voyez que là, on n'est pas très très haut quand même, mais surtout, l'important, c'est de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour la prochaine spirit shell. Donc j'ai bien dit, il faut avoir deux radiances. Donc deux radiances pour chaque spirit shell. Si on regarde le cooldown, le petit écran d'élui, si on regarde le cooldown de la radiance, on se rend compte qu'elle a 20 secondes. Ça veut dire que pour avoir deux radiances sur tout le temps pour le prochain spirit shell, vous ne pouvez en utiliser qu'une seule entre deux spirit shell. Ouais. Puisque 20 secondes, évidemment, ça veut dire qu'elle aura le temps de revenir trois fois entre deux cooldowns d'une minute. Donc ça veut dire qu'il faut que vous décidiez si vous avez un petit événement, là, par exemple, là, c'est le pilier sur surge fist. Vous avez un petit événement de dégâts qui vous savez qui va arriver. Vous vous dites, voilà, je vais le couvrir, je vais mettre deux, trois boucliers, je vais mettre la radiance que j'ai entre guillemets en trop, et je vais mettre la même rota que pour le ramp, sauf qu'évidemment, on n'aura pas le mindgames parce que le mindgames a 45 secondes de CD contrairement à la radiance. Donc là, vous n'aurez pas de mindgames pour ça, mais sinon, ça sera le même principe. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez répéter le processus. Warcraft Log est visiblement en galère, mais vous allez répéter le processus. C'est-à-dire que vous allez mettre deux, trois boucliers. Donc là, on part moins haut parce que vous n'allez quand même pas claquer toute votre mana pour un petit pic de HPS comme ça, mais vous mettez deux, trois boucliers, vous mettez votre radiance et vous refaites la rota DPS sans le mindgame. C'est-à-dire que vous mettez le schisme, vous mettez l'attaque mentale, la pénitence et vous partez en châtiment. Et c'est ce qui va vous permettre de faire des petits pics de healing entre vos gros pics de spirit shell. D'accord. Ok, ok. Et du coup, t'as des histoires de, par exemple, imaginons Glimox. Glimox, il va à un moment mettre un debuff monocyble à quelqu'un. C'est ça. Toi, c'est un truc que tu vas traquer, tu dis, ok, je sais que le boss va mettre des debuffs uniques à une personne, il faut que je traque. Est-ce que c'est un truc, par exemple, où tu gardes sur le côté et tu dis, attends, lui, je vais faire un truc particulier dessus ou généralement, tant que DC, c'est entre guillemets pas ton problème, c'est plutôt le problème du H-PAL et toi, tu continues de faire tes trucs entre guillemets, peu importe. C'est quoi ta priorité de ciblage au niveau du raid à ce niveau-là ? Alors, les DOTs, quand on a parlé, par exemple, sur Stone Legion ou sur Ximox, c'est très bien pour le DC. Donc, en général, tu vas chercher à aller heal parce que le DC, en fait, on peut traiter l'expiation comme un HOT, un peu comme les Réjuves des Druides ou des choses comme ça ou les Remous des Chamanes parce qu'en fait, si vous mettez votre DOTs sur le boss, à chaque tick du DOT, il est le gars qui a l'expiation. Chaque fois que vous continuez votre HOT ADPS, pareil, vous hillez tout le monde qu'à l'expiation, donc ça fonctionne quasiment comme un HOT en réalité. Donc, quand vous avez des spells du boss qui font des dégâts constants comme sur Ximox comme sur Stone Legion, vous avez toujours intérêt à aider un peu vos healers en mettant une ou deux expiations sur les gens qui récupèrent ces DOTs-là et en plus sur les tanks. À la condition, quand même, que ça ne compromette pas votre prochaine Spirit Shell. Par exemple, si vous arrivez à la fin de la fight, il a duré 9 minutes, par exemple, conseil du sang mythique, 9 minutes de fight, vous arrivez au bout de votre mana, vous êtes à 5%, rien, c'est vraiment la galère. À ce moment-là, il y a un DOT qui apparaît. Et bien là, il faut résister, j'ai envie de dire, à l'impulsion de vraiment sauter sur le DOT et de se dire il faut que je tienne, etc. Parce qu'il faut, à tout prix, que vous ayez de la mana suffisante pour la Spirit Shell qui va suivre, qui va être la dernière Spirit Shell du fight et qui va permettre au raid de passer le dernier obstacle, j'ai envie de dire, et d'arriver à tuer le boss. Ouais, d'accord. Tout ce que vous faites en DC, c'est vraiment, avec les moyens du bord, on aide, on ne fera pas un gros HPS entre nos Spirit Shell parce que la classe n'est pas faite pour ça. On aide dès qu'on peut, c'est-à-dire, on met des expérations sur les tanks, on met des expérations sur les gens qu'on les DOT, on fait du DPS, on fait un peu de mécanique. DC est très mobile entre les phases de rampe. Parce qu'effectivement, comme beaucoup de spells sont castables en mouvement, le bouclier est utilisable en mouvement, la pénitence est utilisable en mouvement, vous pouvez refresh le DOT en mouvement. Donc, il n'y a pas de souci. Là où vous passez en mode tourelle et tourelle égoïste, c'est vraiment pendant vos phases de rampe. Là, c'est important que vous arriviez à sortir vos GCD, à faire votre healing. Donc, dans la mesure du possible, si le RL cherche quelqu'un pour faire une mécanique sur un moment où ça tombe sur votre rampe, vous faites un peu le sous-marin et puis vous vous concentrez sur votre healing. Je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Ça marche. Et du coup, tu as des politiques, enfin, tu as des façons particulières de gérer ta mana en prêtre ? Alors, globalement, l'essentiel de la mana doit passer dans les Spirit Shells. Donc, ce n'est pas grave de claquer 20% ou 25% de sa mana d'un coup sur une Spirit Shells. C'est parfaitement normal. Ce n'est jamais ça qu'il faut cut en premier. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de mana, il ne faut jamais « rogner » sur les Spirit Shells. Vous rognez sur le healing entre les Spirit Shells. Vous mettez, par exemple, un peu moins d'expiation sur les tanks, un peu moins d'expiation sur les dots. Vous faites un peu plus de DPS parce que le châtiment ne coûte rien en mana. Mais surtout, vous ne rognez jamais les Spirit Shells. Après, on ne va pas se mentir et tous les autres healers vous le confirmeront un peu à regret souvent. Le DC, c'est de loin le meilleur utilisateur de l'Innerveid du jeu. C'est-à-dire qu'il est extrêmement bénéficiaire au DC d'avoir une Innerveid parce que comme on l'a dit, on claque 25% de sa mana en 10 secondes et du coup, chaque Innerveid vous fait économiser 15-20% de mana. Donc, c'est énorme. Et si votre ERL a un peu un dilemme à savoir à qui donne l'Innerveid, si vous êtes en DC, normalement, vous pouvez mettre le pied dans la porte et dire non, ça c'est à moi. Hop, 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 le Boomkin vient par ici et donne-moi l'Innerveid. Ça marche. C'est vrai, effectivement, le core design de la classe fait que ça marche bien parce que c'est une classe où tu as besoin de spammer sur une courte période. C'est ça. Ouais, carrément, je comprends. Et donc ça, cette logique-là. Ensuite, il y a au niveau de tes CD majeurs, typiquement, grosse question, voilà, en termes de progrès, je parle de petit, l'infusion de puissance, tu la mets sur toi un DC pour rendre plus fort, des spirituels plus forts ou tu la balances quand même sur tes potes et des DPS ? Alors, en progrès, ça sera toujours sur un DPS, normalement. D'accord, donc c'est toujours sur un DPS ? C'est toujours sur un DPS en progrès. Après, évidemment, on recline, si vous avez décidé que ce soir, c'est le soir ou sur Warcraft Log, vous ne faites que du orange, c'est ce soir que vous apparaissez dans les All Stars, etc. Là, vous la mettez sur vous et c'est du recline, ce n'est pas grave, personne ne vous en voudra normalement. Bien sûr, bien sûr. Mais en progrès, les gains en termes de DPS sont tellement énormes, notamment pour certaines classes qui sont très, très orientées burst. Par exemple, on pense au DK Impie. Un DK Impie sur un pool avec l'armée des morts, c'est monstrueux ce que ça apporte l'infusion de puissance, un mage en combu, un Hunter Precci avec les Wild Spirits. En progrès, si le DPS est important, c'est-à-dire c'est le cas de quasiment 80% des boss, si le DPS est important, l'API va toujours à un DPS. En recline, vous faites ce que vous voulez avec. Sachant qu'il y a quelques boss sur Natria quand même où l'API n'est pas forcément utile en termes de DPS. Par exemple, sur Ximox, il y a certaines guildes qui préfèrent faire des soft DPS sur Ximox parce que justement, Transy le boss trop vite et ça met un peu le raid dans l'embarras pour certaines mécaniques qui vont suivre. Donc là, si votre RL dit qu'il n'y a pas besoin de potes ou d'un DPS, vous claquez l'API pour vous, vous faites plaisir, il n'y a pas de souci. Carrément. Après, c'est vrai que ça, c'est vrai, dans les premières phases de Ximox, après l'API 3, tu as envie d'aller vite mais je vois ce que tu veux dire. Carrément, et puis, qu'elle passe aussi. Souvent, la première PI, elle allait sur moi sur Ximox et puis toutes les autres sur un DPS derrière mais la première, s'imaginons, du coup, tu arrives sur Kael'thas et que tu veux le faire en prêtre de discipline, on ne sait jamais. Pareil, tu vas le mettre sur un healer, sur un Hirsham, sur un paladin, sur... Alors, sur Kael'thas, tu entras, du coup. sur Kael'thas, tu entras, ça charge. Alors, sur Kael'thas, globalement, globalement, sur Kael'thas, ça se met soit sur un moine île parce que les moine îles en termes de HPS mono, ça va quand même sec. Soit, en début de fight, il y a beaucoup de guilds qui le mettent sur un shaman parce que la maîtrise des Hirsham, quand le boss est à 10% PV et que Hirsham est en ascendance et qu'il pompe le boss, c'est très fort. Après, on ne va pas se mentir que Kael'thas, c'est le fight où on ne joue pas DC, c'est-à-dire que, pour une fois, on est un peu le perdant, c'est-à-dire que, d'habitude, c'est sacré qui souffre et que les sacrés disent sous le temps, bah oui, mais les DCs, ils ont de l'utilité, etc., les top guilds ne jouent jamais sacré et bah Kael'thas, c'est l'inverse, c'est-à-dire que beaucoup de DCs sont obligés, enfin, même quasiment tous les DCs sont obligés de jouer sacré, pour une fois, pour les ailes. Les SPs changés de SPs, ouais, les ailes, c'est fort, et puis le HPs brut aussi, forcément. Carrément. Donc, après, ça fait un boss où, après, il y a aussi d'autres boss où passer sans DCs, c'est quand même beaucoup plus dur, genre le Devoreur, par exemple. Ah, le Devoreur, c'est un cas particulier parce qu'effectivement, là, le DC plane sur le fight, j'aurais envie de dire, si vous regardez les rankings de Warcraft Log, hop, c'est bon pour le jeu. C'est bon pour toi ? Ouais, c'est bon pour moi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a du coup, il plane sur le Devoreur, clairement. Le ranking Devoreur, c'est extrêmement violent, parce que, clairement, DC, en fait, est la seule classe à pouvoir heal, entre guillemets, alors c'est pas un vrai heal, mais c'est un absorb, à pouvoir heal les gens qu'on le debuff. Donc, forcément, tu pars avec, un sacré avantage sur tous les autres healers qui, eux, ne peuvent pas le faire. Ouais, carrément, carrément. Et, du coup, ça m'amène aussi à deux petites questions, parce que je vois tes CD sur ton interface. Le mot de pouvoir bouclier, on est d'accord, dans une optique de guilde, tu as ce que tu as fait, toi, ça a l'air d'être comme ça chez toi, un officier de heal qui va dire les cooldowns de raid, ils sont à tel moment. En l'occurrence, c'est moi qui décide dans ma guilde, donc, du coup, je ne suis pas trop embêté dans les relations avec lui, mais... Ça va, il est plutôt cool alors. Il est plutôt cool, ouais. Mais oui, en général, dans la plupart des guildes mythiques, ce n'est pas toujours le cas, il y a des gens qui aiment bien faire le FFA, mais dans la plupart des guildes mythiques, les rotations heal sont faites à l'avance. Par exemple, là, si je suis sur le jeu et que je mets une note récente, vous aurez des notes comme ça où on vous dit, hop, on vous dit, voilà, par exemple, tel healer mettra son CD à tel moment et là, on voit que, par exemple, moi, j'ai ma bulle qui est affectée sur la deuxième aspiration du boss. Donc, effectivement, à toutes les pools, je mettrais ma bulle à cet endroit-là, il n'y a aucune liberté. Sachant que c'est aussi, ça permet d'optimiser la bulle parce que si les gens savent que c'est à ce moment-là que la bulle arrive, forcément, ils vont prendre le réflexe de foncer dans la bulle et là, vous gagnez quand même les 25%, ce qui est énorme, 25% de réduction de dégâts de la barrière et c'est gagnant-gagnant, entre guillemets. Carrément, ouais, complètement d'accord avec toi. Et la paint sup, tu la prépares ou c'est yolo ? Alors, généralement, non, sachant que Natria avait quand même quelques boss qui font très 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 mal aux tanks, mais il y a peu de vrais tank busters sur Natria, c'est-à-dire de spells où on peut vraiment anticiper longtemps à l'avance à quel moment le tank va se faire découper. C'est-à-dire que c'est beaucoup de dégâts de mêlée, c'est beaucoup de dégâts constants, donc c'est pas forcément aussi évident que sur d'autres raids d'utiliser la suppression de la douleur sur les tanks. Il y a beaucoup de DC qui aiment bien l'utiliser pour eux parce que c'est une chose malheureuse à dire sur les DC, c'est que ça a très peu de vrais CD défensifs en dehors de la paint sup. C'est-à-dire que la prière du désespoir c'est 25% de HP max supplémentaire et un petit heal ce qui est honnête mais c'est pas non plus incroyable. C'est pas ça qui va te sauver si le boss veut vraiment ta mort. On a parlé du conduit qui réduit un peu les dégâts avec l'oubli mais c'est pas non plus incroyable. Donc souvent, il y a beaucoup de DC qui gardent la paint sup pour eux si jamais ils se font target par une mécanique particulièrement pénible. Par exemple, sur Eximox, si vous avez le dodge au moment où il va avoir l'explosion et l'expiration, là, votre seul espoir entre guillemets en dehors des autres healers de vous en sortir c'est de vous mettre la paint sup. Carrément. Ouais, ouais, je vois ce que je voulais dire. Donc c'est pas déconnant de la garder pour soi. Du coup, tu vois, moi j'aurais pas du tout fait ça de base. C'est pas horrible de la garder pour soi. Après, il faut toujours se mettre d'accord avec ses tanks. C'est-à-dire que si les tanks vous disent moi j'ai besoin de la paint sup et je la veux à tel moment, ils ont la priorité. Je refuserai jamais de donner la paint sup à un tank qui la prévoit. Après, effectivement, si on est dans une situation où le tank panique et dit en plein milieu du raid à un moment, on va dire un peu inattendu paint sup, paint sup, je me sens pas forcément ultra coupable si je m'en suis servi de manière utile évidemment auparavant sur moi. Par contre, si jamais les tanks me disent voilà, il nous va à ce moment-là parce que c'est la fin du monde, on prend 200% de nos PV en 5 secondes, c'est l'horreur. Là, je ferai l'effort de jamais l'utiliser sur moi et de toujours la garder pour les temps. Mais c'est vraiment une question de se synchroniser, de se coordonner avec les autres traders. Carrément, carrément. Ok, ça marche. C'est super clair comme utilisation. Ce qui m'amène à une question un petit peu plus d'interface. En termes d'interface de heal, toi qui en plus as du coup un peu de bagage, de background là-dessus, qu'est-ce que tu recommandes d'utiliser comme outil pour avoir une jolie... Alors là, on va pas l'avoir du coup ou à moins que... Je sais pas si on se groupe juste à deux si t'as déjà un truc. Mais qu'est-ce que tu utilises comme interface de healing de façon à pouvoir justement bien remonter les gens et quelles sont pour toi les infos vraiment importantes à voir ? Alors, très clairement, moi je pense que l'interface de heal c'est quelque chose de personnel. J'ai connu des gens qu'il est mieux que moi, qu'il est très bien, qu'il y avait des interfaces de heal que je trouvais absolument horribles, mais qui pour eux étaient parfaites. Ok. Il y a quand même quelques bons trucs pour le healing. Donc il y a des gens qui utilisent les frames de base, il y a des logiciels comme... Enfin, ça donne comme... Moi j'utilise Vudo. Donc mes barres de raid sont là assez Vudo. Il y a des gens qui utilisent Grid 2 aussi, ça fonctionne. Moi ce que j'aime bien avec Vudo, c'est que ça permet de customiser un peu. Par exemple... Ouais, d'accord. Par exemple, là si j'utilise un bouclier, je vois l'info sur la durée de l'expiation, le carré rouge. C'est-à-dire combien de temps mon expiation va rester sur la cible et le bouclier qui reste. Donc là, c'est des petites infos que j'ai customisées avec Vudo. Pour moi, l'important, c'est vraiment de voir l'expiation. Le bouclier, c'est du bonus. Mais l'expiation, c'est vraiment important de savoir dans le raid qui a l'expiation et qui ne l'a pas parce que ça vous permet d'éviter de remettre une expiation sur quelqu'un qu'il a déjà, ce qui est une perte de HPS. Et ça vous permet quand vous mettez votre rampe de savoir qui va être il et qui va pas le mettre. Je suis d'accord avec toi. C'est typiquement un genre d'info auxquelles je pensais savoir qu'est-ce que tu travailles ou pas. Ouais, d'accord. Donc ton expiation, c'est vraiment le truc que tu as envie de travailler qui est par défaut et qui est assigé et configuré. C'est ça. Après, il y a des petits bonus. Moi, je traque la suppression de la douleur. Donc là, le petit carré violet, pareil, c'est du judo, c'est du bonus. Ça permet de savoir quand est-ce que le tank va commencer à prendre cher parce que quand vous avez un tank qui est au milieu d'un pack, vous le voyez tout de suite quand la peine sub se termine et qu'il prend 40% de dégâts en plus. Donc j'aime bien avoir un peu de vision là-dessus. Après, vraiment, c'est du goût personnel. Moi, ce que je trouve important, c'est d'avoir, primo, des frames de raid qui soient visibles avec au minimum l'info sur l'expiation. Après, il y a beaucoup de manières d'optimiser les choses. On peut par exemple mettre en évidence les debuffs des gens. Par exemple, sur Soul of the Legion, on a peut-être envie de mettre un petit cadre doré sur nos raid frames pour dire voilà, cette personne-là a le dot. On a peut-être envie sur un autre boss de dire cette barre-là va changer de couleur quand la personne sera visée par une mécanique du boss ou des choses comme ça. Mais c'est plus de l'optimisation ensuite. Vraiment, l'important, c'est bien voir ces raid frames, bien avoir les expiations dessus. Ok. Et par rapport à tes propres sorts, du coup, là, je vois que tu as un petit, peut-être, Luxe Toast chez Micora au niveau d'écran. C'est ça. Ouais, Luxe Toast que j'aime plutôt bien. Il y a pareil, c'est les goûts et les couleurs. Ce qu'on a vraiment envie de voir dans une Micora comme ça, c'est les cooldowns critiques, c'est-à-dire la Spirit Shell. Vraiment, c'est ce que vous voulez voir tout le temps en raid. Quand est-ce que vous allez récupérer votre Spirit Shell ? Ça vous permet de vraiment avoir notamment sur tous les fights où vous devez le faire en cooldown. Parce que ça veut dire qu'en gros, quand on est à 15 secondes, le Spirit Shell, enfin la barre grise va arriver par exemple là, par ici. Donc je saurais que c'est à peu près ce moment-là qu'il faut que je recommence mon ramp. Donc c'est vraiment important d'avoir de la visibilité là-dessus. Et pareil pour vos principaux spells de DPS, c'est-à-dire le schisme, l'attaque mentale et la pénitence. Vraiment, après tout le reste c'est du bonus. La barrière, souvent, vous avez à peine besoin de savoir quand elle est up parce que de toute façon comme on l'a dit, elle est pré-affectée donc normalement elle est toujours up au moment où vous en avez besoin. La mana c'est pareil, ça aide. Moi je sais que je l'aime bien de l'avoir au milieu mais vous pouvez parfaitement la regarder sur le côté, il n'y a pas de soucis. Et l'autre petite chose que j'aime bien avoir sous la main quand même, c'est les charges de radiance. Donc les deux barres jaunes là par exemple, si j'utilise une radiance là, vous voyez, ça me dit vous n'avez plus qu'une radiance et il vous reste 15 secondes avant la récupération de la charge. Donc ça, info utile aussi. Le reste, on va dire, c'est du bonus. C'est vrai que c'est bien de pouvoir les traquer comme ça de façon claire et efficace. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ça marche. Donc là, du coup avec ça, tu as tes propres cooldowns, tu as ton interface de raid, tu vois tes petites actuations, tes optis. Il y a d'autres trucs particuliers niveau interface que tu utilises en plus ? Alors moi, j'utilise un truc, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça. Il y a des gens qui ont horreur de ça. Tac. C'est une barre verticale pour justement, où est la fonction de test de DBM ? Voilà, donc voilà. Donc là, on simule un vrai boss. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une barre verticale comme ça. Je trouve ça vraiment lisible. Par exemple, là on voit, si par exemple, on va dire que j'allais faire mon rampe sur Evil Debuff. Là, clairement, c'est la mécanique qu'il faut que je couvre. Donc là, je vois très clairement le timer. et je vois que ça va arriver dans 20 secondes. Donc là, on est à 18 secondes et c'est là que je vais commencer mon rampe. Je vais me dire, toc, je fais mon rampe. Vraiment, je n'oblige personne. Personnellement, je trouve ça mieux d'avoir une barre verticale au lieu d'horizontale. L'important, ce n'est pas forcément la présentation graphique. L'important, c'est vraiment d'avoir un DBM visible et que vous pouvez suivre facilement. C'est très pertinent et très vrai. Effectivement, vu que tu dois d'autant plus prévoir les mécaniques qui vont arriver plutôt que réagir parce que c'est de l'anticipation d'ici, c'est vrai que ça me semble vraiment super important. C'est ça. Et pareil, n'hésitez pas si jamais vous avez trop d'infos sur DBM. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des DBM où il y a un millier d'infos, où il y a des choses qui ne sont pas forcément hyper utiles. N'hésitez pas à faire un slash DBM et à vous dire je vais regarder les boss de Natria et je vais me dire par exemple ce boss-là, est-ce que j'ai vraiment besoin en DIC de savoir que Shriekwing par exemple va faire le spell qui fait des dégâts au tank ? Pas forcément. Je veux dire en DIC, je maintiens mon bouclier, je fais un peu de healing tank mais je n'ai pas besoin de savoir quand est-ce que les tanks vont prendre des gros dégâts. Donc je peux l'enlever de mes barres comme ça, ça va être plus clair. Au final, je vais avoir que les infos qui sont vraiment importants, c'est-à-dire le wave of blood, c'est-à-dire les dégâts de zone qui fait à tout le raid, ça c'est important de l'avoir. Parce que c'est ça que vous allez vouloir couvrir en DIC sur Shriekwing. Donc ça c'est important mais il ne faut pas hésiter avant un boss de passer un quart d'heure, 20 minutes à se dire voilà, qu'est-ce que je vais ramper, comment je peux faire en sorte de bien voir les choses, que ce soit avec mon DBM, que ce soit avec mon interface de raid, me dire voilà, il faut que je mette bien en évidence les gens qui sont visés. c'est 100%, le fait de prévoir à l'avance comme ça, configurer son DVM, potentiellement mater un petit peu les logs, voir ce que les autres ont préparé, ceux qui ont logs, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait, peut-être pas forcément les plus gros logs mais au moins les guildes et ça fait vraiment la différence, je pense vraiment c'est super intéressant ce que je viens de dire. Surtout que Warcraft Logs c'est très pratique pour ça, il y a plein d'options, on peut sélectionner les raids qui ont les mêmes compo-heels que nous, on peut sélectionner les raids qui ont des durées de fight similaires à la nôtre donc il y a vraiment moyen avec un tout petit peu de préparation de choper des tips qui changent la vie sur certains boss en DC. C'est super intéressant, clairement, je suis complètement d'accord avec ça. Effectivement, si tu es arrivé avec ton DVM bien préparé et que tu as une stratégie qui est un petit peu déjà prête les autres vont te détester parce qu'ils vont dire oui mais on ne peut pas HP si elle n'a qu'un rapace spirituel, non, non, non. C'est ça. Le style de jeu est clairement, moi je le dis, en tant que main DC depuis plusieurs extensions, c'est un style de jeu qui est quand même assez pénible pour les autres healers et je pense que sur le long terme ça ne sera pas tenable. On va probablement à un moment donné, Blizzard va prendre des mesures on va dire drastiques et je pense que sur le long terme on ne vivra pas une extension entière avec Spirit Shell comme principale source de healing des DC parce que ce n'est pas sain au niveau du au niveau de l'équilibrage du jeu. parce que sur le long terme ça veut dire qu'il y aura des boss de fight où entre guillemets le boss sera équilibré sur le fait que tu as un DC pour mettre un gros bouclier sur tout le raid et que du coup si tu n'as pas de DC tu peux te retrouver dans des situations compliquées. C'est déjà entre guillemets le cas sur certains fights sur des fights comme Conseil par exemple le fight en mythique est très clairement équilibré en partant du principe que les guildes amènent au moins on va dire deux classes de healers qui ont des réductions de dégâts de zone d'ici Hrcham et Hpam ou DK c'est ça ou DK et même souvent les deux en même temps nous sur notre progrès on avait des fois on mettait SLT plus AM plus AMZ il y a tellement de dégâts concentrés c'est vrai c'est très vrai à voir pour l'état pour le reste du jeu mais je comprends aussi ce côté un petit peu frustrant ou tellement différent des autres healers que au final c'est potentiellement soit indispensable soit pas adapté au fight t'as un peu ce côté là en discipline d'ailleurs c'est une nouvelle question que vous avez visité pour la suite par rapport au même au donjon mythique puisque c'est une classe qui a une mécanique un peu particulière où tu as besoin de taper pour se soigner si on veut enfin tu peux faire des guérisons de monde mais bon voilà est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles tu trouves que c'est frustrant et c'est dur et t'y arrives pas ou t'y arrives pas bien parce que bah tiens par exemple je sais pas Malpeste le dernier boss il est sous terre et bah c'est chiant tu vois ce que je veux dire ouais alors Malpeste le dernier boss il est pénible mais entre guillemets gérable avec un peu d'opti sachant que en DC on joue pas tout à fait pareil on peut en parler très rapidement si tu veux mais on joue pas tout à fait pareil je vais bien en parler un petit peu en vrai en gros on va jouer avec le tour du destin au lieu du schisme parce que comme on va beaucoup heal des gens qui sont low on va avoir beaucoup d'optime là dessus et c'est énorme enfin 20% de dégâts bonus et 20% de healing bonus sur 10 secondes c'est vraiment énorme surtout quand on vraiment on est au bord du désespoir à remonter un tank ça permet de entre guillemets d'arrêter de perdre le tank et de commencer à le remonter donc on joue ça on ne joue pas le pet une minute en général en mythique plus il y a quelques personnes qui vont tenter le coup mais généralement on joue plutôt avec le réconfort et on ne joue pas avec le spirit shell même si c'est 60% notre hps en raid en mythique plus la problématique est complètement différente parce que le gros problème de la carapace spirituelle c'est qu'en fait elle vous enlève l'extase elle remplace l'extase donc du coup en mythique plus le carapace spirituelle c'est une perte de hps c'est à dire vous faites moins de hps avec le talent que si vous aviez pas de talent du tout donc du coup on joue avec avec le talent qui fait 3% de réduction de dégâts sur l'expiation donc c'est pas c'est pas très intéressant au niveau du gameplay vous faites rien de particulier vous avez 3% de dégâts réduits mais c'est de loin le mieux en mythique plus donc en mythique plus très clairement ces talents là ils indiquent une chose c'est qu'on est beaucoup plus concentré sur du gros healing mono on est beaucoup plus sur une optique un peu moins orienté dps un peu moins orienté healing à 1 et une des erreurs que je vois beaucoup de dc qui commence c'est de soit essayer de tout heal avec l'expiation ce qui est pas possible genre autant en raid on fait quasiment on va dire 70% notre healing soit avec la carapace soit avec l'expiation autant en mythique plus il y a un moment donné si le tank a pris 3 packs et qu'il est en train de se faire ouvrir en 2 même si c'est bon embêtant vous faites moins de dps il faut se résoudre à soit utiliser l'extase qui va vous donner des boucliers monstrueux pendant quelques secondes soit vous mettre carrément à spammer les guérisons de l'ombre c'est embêtant sachant qu'il faut quand même dire une chose c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la guérison de l'ombre parce qu'ils voient quand ils regardent le tooltip ils voient l'allié qui a été heal va prendre des dégâts pendant x secondes tant qu'il a pas pris des dégâts pour la moitié du healing que vous avez fait ils se disent c'est quand même embêtant on met un heal sur un mec mais ça lui fait des dégâts derrière ce qu'il faut savoir c'est que la guérison de l'ombre c'est les dégâts qui viennent de toutes les sources c'est à dire que si vous mettez une guérison de l'ombre pour 10 000 par exemple chiffre complètement random et il en faut un vous mettez une guérison de l'ombre pour 10 000 théoriquement le tank prendrait 5000 de dégâts continu de la guérison de l'ombre jusqu'à ce que vous ayez heal au final que pour 5000 sauf que si vous healer pour 10 000 et que le tank prend une buff ou mettons 4000 ces 4000 qu'il a pris viennent s'enlever du debuff de la guérison de l'ombre c'est à dire qu'au lieu de prendre 5000 il prendra plus que 1000 d'accord ok moi je savais même pas que ça marchait comme ça c'est ça et donc du coup dans une situation où le tank est au milieu d'un pack et il se fait taper dessus par tout ce qui passe dans la baie net et bah forcément le debuff de la guérison de l'ombre il a à peine le temps de s'installer qu'il est déjà parti donc au final au lieu d'être juste un heal de 5500 qui fait 2700 de dégâts c'est juste un heal de 5500 ce qui est énorme pour un flash heal c'est le meilleur flash heal du jeu en termes de HPS brut quand vous passez en sacré vous allez voir la différence le flash heal des sacrés il fait quasiment on va dire 40 à 50% de healing de moins donc faut vraiment pas avoir peur de spammer la guérison de l'ombre ça va pas tuer votre tank avec le debuff il y a aucun souci et effectivement il y a des fois en mythique plus il faut se résoudre à le faire souvent moi quand je fais des mythique plus je me retrouve avec 20-25% de mon healing qui est la guérison de l'ombre plus votre groupe est bon plus votre groupe est synchronisé moins vous le faites c'est à dire que si vous tombez vraiment dans les pires groupes du mardi soir 3h du matin où vous faites votre clé la semaine et vous tombez sur deux russes dont un qui sait à peine ne tanker il est probable que vous deviez beaucoup guérison de l'ombre alors que si vous êtes dans un groupe avec des gens qui ont vraiment beaucoup l'habitude et qui sont coordonnés vous allez plus optimiser les CD devs vous allez plus utiliser l'extase pour préparer les dégâts vous allez plus utiliser la barrière et la pénsup pour préparer votre temps quantifier les poules donc vous aurez moins besoin de guérison de l'ombre vous aurez plus le temps de mettre vos dots mais même là vous aurez forcément besoin à un moment de l'utiliser donc il ne faut pas avoir peur de la guérison de l'ombre en mythique plus en DC et bien c'est très très clair parce qu'effectivement c'est un sort qui de base fait un peu peur où tu dis ouais mais c'est vraiment pas sale gameplay si je l'utilise c'est que je peux aussi tronter perso c'est un peu le ressenti que j'ai quand je regarde de loin la classe en mode bon bah c'est le dernier recours quoi mais c'est ça alors malheureusement il y a des fois où le dernier recours il devient nécessaire parce que DC c'est un des problèmes de la spé qui fait souvent peur aux débutants c'est que c'est pas une spé où il y a le bouton magique on va dire c'est pas vrai c'est le petit swag ouais bien sûr quand tu joues sacré tu vois que le tank il est à 30% que t'as pas trop prévu le coup bah t'appuies sur les ailes et la sérénité et hop là il est revenu à 100% pareil en paladin tu es sous les ailes il y a un gars qui prend des dégâts que t'as pas prévu bah tu lui mets un orion et puis hop là il est revenu quand même très très haut un peu en point de vie en DC c'est pas le cas en DC si vous faites prendre par surprise vous aurez pas de bouton magique que vous pourrez utiliser pour remonter les gens en full HP et effectivement c'est pour ça que souvent dans des groupes peu coordonnés les gens préfèrent jouer sacré par contre si vous êtes dans une situation où vous devez le faire la guérison de l'ombre c'est un choix parfaitement viable ça fait beaucoup de healing en mono y'a pas de soucis surtout si vous avez proc votre talent twist of fate là vous allez vraiment faire des gros gros crit avec la guérison de l'ombre ça marche ça marche c'est très clair et du coup en termes de pour revenir au dessus tu as en parlé un petit peu en termes de dégâts effectivement c'est relativement c'est au final plus faible que ce à quoi tu pouvais t'attendre au niveau de Shadowlands alors y'a plusieurs changements qui ont fait que oui c'est un peu plus faible que sur BFA et Légion le premier c'est qu'ils ont nerf l'interaction du schism avec les trinquettes et ils ont nerf le schism tout court avant cette augmentation de dégâts que vous voyez là les 25% bonus avant c'était 40 ça s'appliquait aussi aux trinquettes donc une des raisons pour laquelle les DC faisaient des gros dégâts notamment sur Ashara à l'époque avec le trinquette de Mekagon c'est que vous pouviez utiliser le schism augmenter de 40% les dégâts de votre trinquette et claquer un trinquette DPS et ça faisait des dégâts monstrueux sur les boss ça a été enlevé et les dégâts du DC ont été un peu nerfs en plus par dessus donc aujourd'hui on n'est plus le healer dominant en termes de dégâts on l'a jamais vraiment été en mythique plus mais même en raid aujourd'hui on ne l'est plus c'est les baladins aujourd'hui sachant que le gros avantage de DC quand même c'est que contrairement à beaucoup de healers c'est à dire tout le monde sauf les pâles et un petit peu les moines quand ils font du fistweaving mais c'est un cas particulier contrairement aux autres healers on peut maintenir notre DPS voire même DPS beaucoup alors qu'on fait du healing c'est à dire que quand vous faites le ramp dont j'ai déjà parlé quand vous mettez schism jeu d'esprit plus la pénitence buffée plus le mind games plus le pet mine de rien vous montez sur une petite période autour de 3k 3k5 DPS sur une petite période courte on parle de 7-8 secondes mais vous le montez quand même donc sur des sur des bots où il y a des mécaniques à tomber par contre sur des bots qui se mettent un bouclier comme le dernier boss de Dekroti Quake ou des choses comme ça si vous le mettez ça contribue mais c'est vrai qu'on a moins DPS que Dashpal par contre on DPS en continue c'est vrai c'est vrai de toute façon le DPS sera toujours présent parce qu'il est forcément apporté par le core design de la classe ce qui m'amène à une question les trinkets à l'heure actuelle ils marchent s'il y a un trinket unused ça a été enlevé ça a donné Légion en fait toutes les sources de dégâts qui ne sont pas celles du prêtre à proprement parler donc on parle des raciales là je suis en Lightforge Drain A donc si vous utilisez le racial Drain A Sancto Forge vous n'aurez pas de healing vous utilisez vous utilisez un trinket vous n'aurez pas de healing ça a été échangé parce qu'à l'époque il y avait un peu d'abus s'il y a des gens qui ont connu Légion il y avait la chouette sur les Sœurs de la Lune qui était le meilleur trinket d'ici à l'époque c'était un trinket purement DPS tout ce qu'ils faisaient c'était des dégâts c'était le trinket de bis donc ça a été enlevé c'est pas la peine de mettre des trinkets de DPS les meilleurs trinkets en d'ici c'est ceux qui donnent des stats ouais ceci explique cela c'est pour ça qu'on en a pas dans les bis ok c'est ça ok et juste une partie macro du coup j'ai vu que tu avais tout à l'heure tu avais parlé d'une macro tu utilises d'autres macros ou pas en d'ici tu recommanderais d'autres macros ouais alors déjà la première chose que je recommande à tout le monde si tu avais utilisé le mouse over sur tous les spells alors restez qu'il y a des gens qui aiment pas ça mais en d'ici qui est une classe où il y a beaucoup de casse à faire et où il y a vraiment pas le temps de s'attarder quand on fait les rampes c'est important d'avoir du mouse over pour pouvoir tout de suite changer de target etc d'autant plus qu'en d'ici vous avez envie de toujours avoir le boss en cible vous avez jamais envie de cliquer sur un allié c'est tout à fait vrai donc du coup je conseille vraiment vraiment d'avoir des mouse over sur toutes vos macros donc moi c'est ce que j'ai donc tous mes spells sont mouse over et il y a une petite macro que je recommande qui est vraiment sympa c'est la macro pour les plumes donc les plumes qui sont un talent niveau 25 des prêtres si vous utilisez une plume de base vous êtes obligé de la cliquer et de la mettre au sol il y a une macro qui permet de la mettre automatiquement à ses pieds donc ça si j'appuie sur un bouton hop j'ai tout de suite ma plume ouais c'est fort c'est ultra fort ça j'ai pas besoin de perdre du temps entre guillemets à mettre une plume sur le sol marcher dessus surtout qu'en raid quand tout le monde est paqué vous avez une chance sur deux qu'il y a le gros déca qui passe dessus et qui prennent votre buff à vous de vitesse alors qu'il en a pas besoin un déca marmel il peut se débrouiller quand même donc c'est une petite macro qui est très simple qui consiste juste à mettre un slash cast add player donc votre plume et qui fait un petit stop casting pour éviter de de casser les spades ça marche comme ça ça marche comme ça et c'est très pratique ça permet d'avoir directement la plume avec un seul bouton super super pratique très bon conseil également du coup parce qu'effectivement en plus outre même le fait que quelqu'un puisse passer dessus c'est une perte de temps simplement de devoir te chercher à tes propres pieds c'est ça c'est ça c'est une perte de temps c'est un risque donc vous avez vraiment pas envie en mythique même sur des si vous êtes juste en héroïque ou en normal et que vous voulez optimiser votre gameplay c'est une bonne idée de le faire carrément et pour finir une partie utilitaire donc tout ce qui ne va pas être healing tout ce qui ne va pas être réellement est-ce qu'il y a des situations particulières dans lesquelles tu utilises ton toolkit au sens large que ce soit les sauts de foie le dispel de masse j'en sais rien auquel tu penses et auquel il faut faire gaffe et les parties des trucs dont on n'a pas parlé qui sont disponibles à ton toolkit dont on n'a pas parlé jusque là dans la vidéo alors globalement on a un meilleur toolkit qu'on a eu depuis plusieurs extensions on a récupéré des trucs vraiment très sympa avec Shadowlands un truc vraiment très cool qu'on a c'est le le minesouf ce qui permet de réduire la portée d'aggro des mobs qui est très très pratique sur certains donjons mythiques plus ça permet de skip certains packs sans avoir besoin d'un rogue par exemple surtout qu'en ce moment on voit quand même beaucoup moins de rogue en mythique plus qu'on en a vu il y a plus de moelle donc ça c'est très pratique pour skip certains packs en mythique plus par exemple sur mist of tiernacid vous avez un pack que vous pouvez passer juste après les premiers mobs donc c'est toujours utile en raid bon très clairement j'ai jamais vu d'utilisation de ce truc là en raid pour l'instant mais sait-on jamais peut-être qu'un jour un bug game breaking sera découvert et on utilisera sur malentendu le mine control a quelques utilisations sympas vous avez peut-être vu au MDI si les gens regardaient les gens sur mist aussi qui contrôlaient un mob qui donnait un buff de dégâts et qui l'utilisait sur le premier boss quand il devenait vulnérable donc il y a quelques petits mobs comme ça qui peuvent être sympas à mine control une autre utilisation sympa du mine control c'est dans les semaines où il y a l'affix inspirant donc si les gens ne connaissent pas c'est l'affix qui fait qu'il y a un ad dans les packs qui devient doré et qui rend les autres mobs invulnérables au CC donc si vous contrôlez ce mob là ces potes vont se mettre à le taper donc il y a certaines strats qui voulaient vraiment assurer le coût sur un pack vous pouvez même control lad ces potes vont lui casser la gueule et du coup après vous êtes tranquille vous pouvez faire le pack tranquillement notamment sur les packs où il y a des healers par exemple dans le labyrinthe de mist vous avez peut-être envie de faire ça pour contrôler un mob ou des choses comme ça pas forcément sur tous les packs mais sur les packs un peu risqués ça rend des services carrément super super smart ça peut valoir le coup carrément de savoir les endroits où c'est le plus intéressant de mettre des mind control et ça peut clairement faire la diff c'est clair ah oui complètement pareil le shackle undead qui permet de contrôler un mort vivant utilisation de temps en temps c'est un peu moins le cas maintenant que c'était nerf mais c'était utilisé sur le necrotic wake pour les mages qui castaient la salve à côté des necromanciens qui arrachaient tout le monde ça peut servir aussi ça peut être sympa après globalement on va pas se mentir que c'est assez peu utilisé mais ça peut servir de entre guillemets de sap sur certains morts vivants et enfin dernier sort mais pas le moindre le fear qui sert de pseudo cut et je dis bien pseudo cut parce qu'il faut vraiment se méfier avec ça il y a beaucoup de sort dans World of Warcraft qui ne sont pas réellement interrompus par les stun ou les fear c'est à dire que pour interrompre certains cast il faut un interrupt si vous faites un fear sur un mob qui casse par exemple toutes les 15 secondes il peut se remettre à cast immédiatement et si le DPS qui était affecté à interrompre ce sort là il a interrompu dans le vide parce que vous avez fear et que du coup le mob s'arrêtait de cast ça peut se retourner contre vous donc il faut toujours faire un peu attention avec ça sur les packs en mythique plus mais sinon c'est très utile dès qu'il s'agit de break certains spells embêtants par exemple les mobs qui deviennent invulnérables ou des choses comme ça hop un petit fear ça les enlève et on est tranquille c'est vrai c'est vrai parce que sinon ils se trouvent direct à cast et ils ne sont pas réellement interrompus c'est ça il faut se méfier alors ça vient avec l'expérience c'est compliqué de faire une liste de tout ce qui est interrompable ou pas avec le fear mais il faut se méfier de temps en temps sur certains packs ce qui me fait déjà pas mal de choses en ce cas franchement une mine d'informations merci énormément pour tout ce que tu as apporté et toutes tes connaissances au niveau du DC voilà merci à toi il n'y a pas de soucis merci d'avoir invité donc toi qui regarde la vidéo n'hésite pas à dire évidemment ce que tu en as pensé en commentaire à balancer tout ça si tu as encore des questions n'hésite pas non plus à les poser voilà exprime-toi en commentaire mettre un petit pouce bleu je te souhaite une excellente journée prends bien soin de toi et encore une fois merci Siaska